C'est notre première thématique, donc j'invite à venir sur l'estrade, alors Pascal François qui règle peut-être un dernier souci technique, Nicolas Damont, Thibaut Petitjean et monsieur Yves Monteyer. Voilà, et si monsieur Gazi est arrivé, je le sollicite aussi, mais peut-être qu'il nous reviendra plus tard. Voilà. Donc les différents intervenants venaient dès maintenant. Nicolas, oui. Alors, allez-y, installez-vous. Alors, on a essayé d'organiser toutes les demi-journées sur le même schéma, c'est-à-dire qu'il va y avoir des interventions orales, en général, d'une petite trentaine de minutes, mais pas toujours, ça peut être moins. Et puis ensuite, donc, des tables rondes avec un animateur qui aura la charge de donner la parole, évidemment, aux intervenants, mais aussi de faire participer la salle de façon à ce qu'il y a un jeu de questions et de réponses pour que ça soit vivant. Donc, Pascal François nous rejoint. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il intervient dans le cadre de ses colloques. Donc, il est IPR d'histoire-géographie sur l'Académie de Paris, si je ne me trompe pas, mais en même temps enseignant à Sciences Po et surtout supporters invétérés de Liverpool. C'est ce qui nous intéresse le plus, peut-être, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'on avait absolument besoin de la connexion Internet pour que la salle puisse participer à cette première intervention. Donc, Georges, si je n'ai rien oublié, on peut démarrer. Voilà. Pascal, à toi. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, quelques recommandations techniques. Vous venez donc de vous connecter au Wi-Fi. Je vous demande de vous connecter sur le site qui s'appelle K-A-H-2-O-T. Et puis, je vais retourner là-bas la technique pour pouvoir vous donner des informations pour la suite. Donc, vous vous connectez sur K-A-H-2-O-T et vous téléchargez sur vos téléphones portables ou sur vos tablettes, donc le logiciel K-A-H-2-O-T. Bien. Vous avez, lorsque vous aurez chargé, donc, en fait, le K-A-H-2, voilà. Vous allez, donc, on va vous demander simplement un nom de participant. Alors, évidemment, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci pour préserver votre anonymat. Je rappelle qu'il n'y a aucune mise en mémoire de vos identifiants. Et puis, surtout, une fois que vous avez mis votre nom de participant, vous tapez, en fait, le numéro de code que vous avez là-dessous les yeux. Voilà. Et donc, on commence, comme vous voyez, à voir les noms des gens qui se connectent. Donc, on a Léo Messie. On est très, très heureux qui soit là. D'ailleurs, on fera une interview, sans doute, à la fin, donc, du K-A-H-2. Voilà. Donc, je vous laisse tranquillement, donc, le temps. Alors, il y a, bien entendu, un provocateur qui a mis Manchester United, sachant qu'évidemment, les relations avec les supporters de Liverpool sont toujours un petit poil tendus. Enfin, bon, en ce moment, il vaut mieux être supporter de Liverpool, me semble-t-il. Ah, je savais, je savais que ça créerait tout de suite une tension. Je savais. Très bien. Voilà. Parfait. Donc, je vois déjà avec plaisir que vous n'avez aucun problème de connexion. Donc, nous sommes pour le moment à 18 participants. On va attendre encore un tout petit peu pour... Voilà, 19. Très bien. Ça vient. Ça monte. Ça monte. Ça y est. Non, ça va. Ça marche. Est-ce que quelqu'un a le moindre souci de connexion ? Vous levez la main si vous avez un souci. Non ? Bon. C'est juste pour être certain que tous ceux qui souhaitaient participer à ce petit brainstorming, c'est rien de plus. Il n'y aura pas derrière de distribution des prix. Je ne connais que trop, comme beaucoup d'entre nous, le monde scolaire pour ne pas reproduire ce type de relation. Allez, on est à 35. On peut penser que ça y est, on a... Tout le monde s'est connecté. Allez, on attend encore un tout petit peu. Ça monte, ça monte. Les pseudos montrent quand même que le football vous intéresse. Parce que quand on voit les références au club, aux joueurs, aux structures, c'est tout à bien, 43. Allez, on attend encore, on va dire, une vingtaine de secondes. Et puis dans 20 secondes, on va lancer notre k-out. Vous allez le voir, 10 questions en temps limité. Et puis des points qui sont attribués en fonction, bien entendu, de la pertinence de la réponse, mais aussi de la vitesse à laquelle vous allez donc répondre. C'est une... Comme je vous le disais, c'est une mise en jambe. C'est une espèce de brainstorming par rapport donc à mon intervention qui va être centrée sur les questions qui sont les questions de laïcité et football. Voilà. Pour essayer déjà de poser quelques éléments sur les représentations qui peuvent être les vôtres sur ces thématiques. Une thématique qui est d'une... Allez, disons-le quand même d'une grande complexité. Bien, on attend le cinquantième. Et puis au cinquantième, on lance notre questionnaire. Bien, cinquantième. Allez. C'est bon ? Ready, steady, go. Bon, là, je crains que... Alors voilà, vous avez donc ici, vous votez avec... En fonction donc des couleurs. Et comme vous le voyez, vous avez le chronomètre qui est à gauche. Et il y a même un bonus pour ceux qui reconnaissent où a été prise la photo. Où a été prise la photo ? Bravo, très bien, Claire Fontaine. Voilà donc les résultats. Bien. Bien. Écoutez, contre toute attente, alors que monsieur le directeur avait éventé tout à l'heure dans son propos liminaire l'information, mais nous n'étions pas concernés, concertés. Bon, écoutez, oui, effectivement, tout le monde a été plutôt sur le centenaire, mais vous voyez, il y a une certaine diversité dans les réponses, même si, bien entendu, la réponse qui indiquait bien que la Fédération française de football fêtait son centenaire l'a très largement, très largement emporté dans le public. Bravo, c'est un public d'experts. ça augure bien de la suite. Voilà le résultat. Évidemment, mon cœur saigne de voir que c'est Manchester United qui est en tête pour le moment, mais ça ne va pas durer. Ah, là, c'est déjà plus pointu. Évidemment, la photo qui se découvre, c'est bien entendu la photo de la première équipe, donc du féminin. Alors, voyons un peu les résultats. Bon, 1970, bravo, c'est tout à fait inexact. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pour la plupart du public qui compose l'Assemblée d'aujourd'hui, le sport féminin et le football féminin est quelque chose d'extrêmement contemporain. Alors, vous êtes totalement pardonnés puisque tout simplement, c'est vrai que la médiatisation et le développement du football féminin, c'est grosso modo les années 60-70. Bien. Mais en fait, le club a été fondé beaucoup plus tôt puisque la bonne réponse, c'était donc la réponse. Donc, c'est 1912. Et donc, on voit quand même qu'il y a sept experts dans la salle. Bravo. Bien. Alors, est-ce que Manchester United était dans les experts ? Eh bien, non, puisque Matt la menace vient de lui ravir la première place. Bien. Il y a un Liverpool forever qui revient très, très fort. Donc, on va pouvoir continuer. Alors là, on est au cœur de l'intervention, de mon intervention qui suit. Alors, là déjà, c'est plus complexe. Et puis, j'espère que l'intervention que je vais avoir le plaisir de faire juste après pourra effectivement éclairer la question. Bon, vous voyez, je vous ai mis un peu plus de temps pour pouvoir y réfléchir. Donc, vous avez tout à fait le temps de bien peser le pour et le contre, choisir la bonne réponse. En tout cas, celle qui vous paraît le plus pertinent. Pour la photo, qui est sur la photo ? C'est bien. Voilà. Bravo. On a vraiment des experts. Bien. Pour les gens qui ont cru que c'était Didier Deschamps, il faut changer les lunettes. Bien. Alors, résultat. Faire respecter le principe de non-discrimination, mais qui l'emporte de justesse, vraiment de justesse par rapport à interdire, pardon, non pas, par rapport à être neutre. Bon, on est effectivement au cœur du débat. Et ce débat, je vais essayer de l'éclairer auprès de vous. Et en effet, la définition de la laïcité à la française est telle qu'elle doit s'exercer dans le cadre de la pratique du football. C'est bien le principe de l'exercice de la non-discrimination et non pas la neutralité. On aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Bon, de manière extrêmement marginale, une personne pense que c'est imposer l'athéisme, alors qu'on a quand même à peu près un dixième de gens qui pensent que c'est l'interdiction des signes religieux. Bon, on voit bien que quand même, globalement, vous êtes autour de cette problématique entre neutralité et respect de la non-discrimination. On va donc pouvoir approfondir cette question tout de suite. Et là, Liverpool Forever est en train de se détacher. Bien. Mais nous ne sommes qu'à la moitié. Bien. Donc la réponse apparaît trois secondes avant la fin. Bon, je vois que le public est composé de fins lettrées, vraiment, que simplement deux personnes ont pensé à Jacques Chirac qui avait du mal à retrouver les joueurs de l'équipe de France. Vous vous en souvenez, c'était quand même un moment assez délicieux. Alors le plus intéressant, évidemment, c'est que pour six personnes, Éric Cantona apparaît comme étant donc, vous savez, ce grand poète que vous connaissez bien, notamment son allégorie sur les mouettes qui avait donc laissé des souvenirs absolument impérissables. Bon. Et puis pourtant, 15 personnes ont pensé à Jacques Chaband-Elmas. Alors là, c'est très intéressant parce que Jacques Chaband-Elmas effectivement était un grand sportif, mais son sport n'était pas le football. C'était le rugby. Oui, voilà. C'était le rugby bordelais. Bien. Et Liverpool Forever vient de se faire passer. Donc voilà. Et Boris revient du diable vos mères. Le stade de Bordeaux s'appelle Chaband-Elmas parce qu'il a été maire de Bordeaux. Bien sûr, c'était le maire. De longues années. Et ça n'a rien à voir avec le football. Alors, l'entraîneur de football est... Ah là, oui, c'est... Ah ben oui, mais plus on avance et plus c'est compliqué. Eh oui, vous n'êtes pas à danse avec les stars sur TF1. Non. 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 Non, non, non. Non, non. Attention. Encore dix secondes. Il y a des gens qui ont eu du mal à répondre. Alors ? Bon. Alors, à cette question, il n'y a pas de réponse exacte. Bon. Et c'était volontaire. Bien. Et vous allez pouvoir m'en vouloir, puisque c'est à partir de ça aussi que je vais tout à l'heure bâtir mon intervention. Il est bien évident qu'aujourd'hui, un entraîneur de football, un éducateur, il a, à certains moments de l'exercice de sa mission, il est effectivement dans ce type de posture. Simplement, l'intérêt, c'est qu'il n'a pas toujours la même posture pendant toute la période de l'exercice de sa mission. À certains moments, évidemment, il prêche par l'exemple. Il est toujours un éducateur social, mais il n'est pas que cela. Il est un meneur, parce qu'effectivement, il joue le rôle de leader. Et puis, lorsqu'on est dans des situations extrêmement tendues, et vous le savez bien, vous, qui êtes toujours sur le terrain, à un moment donné, oui, il doit faire un exercice d'autorité. Et parfois, même, il se substitue à une autorité, qui pourrait être l'autorité étatique ou l'autorité parentale. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir que vous avez énormément hésité, et que cette hésitation, elle est toute à votre honneur, parce que ça veut dire que vous vous posez des tas de questions. Alors, une question d'histoire. Alors là, c'est vrai ou faux ? Bon, là, on devrait avoir quand même beaucoup plus de réponses. Bien. Eh bien, la réponse, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. L'image que je vous ai proposée... Je vais remontrer l'image. L'image que je vous propose, c'est une image qui a été découverte par Paul Diecci, qui est le grand historien spécialiste de l'histoire du football, et qui, là, a pris un exemple qui est un exemple britannique. Mais on a quelques exemples qui sont des exemples français et également quelques exemples qui sont des exemples allemands. Mais bon, disons le tout net, il s'agit bien entendu d'événements exceptionnels. Mais il est vrai qu'à certains moments, eh bien, on est sorti des tranchées en allant attaquer l'adversaire en courant derrière un ballon qui avait été tapé par un officier. Voilà. Le football a été une activité majeure pour l'entretien du moral des troupes et, d'ailleurs, ce qui est fort intéressant, c'est que beaucoup de soldats qui étaient au front adoraient jouer au football, non pas parce que le football était militarisé, comme l'ont dit certains historiens, mais parce que jouer au football, c'était retrouver l'atmosphère qui était l'atmosphère d'avant la guerre, c'est-à-dire une atmosphère de paix, une atmosphère de fraternité qui, bien entendu, était aux antipodes de ce qu'ils vivaient au quotidien. Allez, encore deux questions. Là encore, c'est compliqué. Donc, prenez votre temps. Vous avez une minute trente. Voilà. Enfin, une minute, pardon. Donc, c'est un peu plus long. L'image ne vous aidera pas. Je vous le dis. L'image ne vous aidera pas. Rapport au corps, à son propre corps et à celui des autres, c'est l'item qu'il a très largement emporté. Alors, comme dans la proposition précédente, il n'y a pas véritablement de bonne réponse. Mais il n'empêche qu'il est très signifiant de voir que, pour vous, l'essentiel, c'est vraiment d'abord un rapport à sa propre corporalité et à la corporalité qui est exprimée par les autres. Et on va le voir, c'est ça qui est très intéressant tout à l'heure, mais très brièvement, c'est que c'est une des spécificités du football. C'est quelque chose que vous n'allez pas complètement trouver, ou en tout cas, vous allez le trouver sous une nature très différente dans le cadre, par exemple, de tous les sports, qui ne sont pas des sports de ballon ou qui sont des sports, par exemple, de chronomètre, comme l'athlétisme, par exemple, ou le cyclisme. Là, on est dans des rapports qui sont des rapports où, effectivement, on exprime une forme de corporalité qui est absolument singulière et qui fait penser à ce qui se passe ailleurs. Bien. Et puis, Boris, toujours devant. Liverpool Forever va-t-il pouvoir triompher devant Porto ? Et Thibaut ? Question 9. Je vous ai mis la photo du plus grand club de football du monde, évidemment, de manière non négociable. Vous l'avez compris. Voilà. Ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est de voir que, vous voyez, elle est composée comme une image soviétique. C'est-à-dire que là, vous avez les portraits des entraîneurs qui ont marqué la mémoire des supporters de Liverpool, mais qui sont représentés comme ont représenté les leaders de l'Union soviétique à l'époque de Brezhnev. Donc, évidemment, c'est en soi assez signifiant. Alors, l'anthropocène, c'est pour certains auteurs le fait que nous sommes entrés dans une ère où l'homme transforme totalement et le climat et la situation de vie sur Terre. Voilà le terme qui est le terme d'anthropocène. Il est de plus en plus utilisé aujourd'hui, en sociologie notamment. Alors, là encore, vous avez le temps de réfléchir, de peser le pour le contre. bien. Alors, là, voyez encore, vous avez énormément hésité. Alors, il est évident qu'en fait, encore dans cette question, sur cette question, toutes les réponses peuvent être acceptées. Sauf qu'en fonction du choix que vous faites, vous donnez une interprétation qui est une interprétation qui est plus ou moins orientée sur le plan idéologique. Et je voudrais donc attirer votre attention sur cette dimension. Lorsque vous dites les sociétés globalisées, ça veut dire que vous pensez que le football doit participer au fait que les hommes doivent s'adapter à la globalisation, mondialisation. C'est un point de vue. Plus classique, le fait que le football, c'est un dressage pour être un bon ouvrier, pour être quelqu'un qui s'insère dans le monde du travail. Et qu'à partir de là, il joue un rôle qui est un rôle, en fait, de ce qu'on disait dans un certain vocabulaire, d'assujettissement des masses. Si vous choisissez l'option politique, à ce moment-là, vous pensez qu'effectivement, le football participe du politique. Et ce qui peut être intéressant pour nous, en tout cas, on va se poser la question, comment les hommes politiques instrumentalisent, par exemple, le football, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. L'histoire, bon, et puis, sur la question de l'anthropocène, est-ce que véritablement, le football contribue à un moment donné à poser ou à ne pas poser les questions de l'anthropocène ? On va voir que globalement, le football reste encore aujourd'hui assez étranger des questions qui sont les questions de l'environnement. C'est sans doute une piste qu'on essaiera donc de creuser en conclusion tout à l'heure. Et puis enfin, dernière question. Boris est en train de se détacher, mais Thibaut le talonne. Dernière question. Une réponse extrêmement rapide. Bien. Bon. Alors, écoutez, il n'y a que pour 19% d'entre vous que le football est une pratique très addictive. Alors, moi, je dois dire que je me situe effectivement dans les 19%, c'est extrêmement addictif, mais que pour certains, quand même, eh bien, ça aide, donc ça facilite la gestion de la sérénité. Écoutez, bravo. Bon. Donc, tout le monde n'est pas complètement intoxiqué comme le football, comme on aurait pu, évidemment, donc le penser. Alors, résultat final, attention, roulement de tambour. Vous n'êtes pas sur TF1, donc vous n'aurez pas, et maintenant, un flash de publicité. Hop. Voilà. Bravo à la mangue qui monte sur le podium. Bravo à Porto, donc qui est médaille d'argent. Et, 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 médaille d'or, médaille d'or, médaille d'or, Boris. Bravo, Boris. Boris, que Boris se dénonce. Il est là. Bravo. Bien. Je pense que Pascal, maintenant, va nous rejoindre. Voilà, tout à fait. Je reviens. On lance le PowerPoint. Merci pour ce, ce caout, voilà, qui a permis à l'ensemble de la salle de participer. Et donc, maintenant, l'idée, évidemment, c'est de partir des différentes thématiques qui ont été abordées. Voilà. Donc, Pascal, parce que je vais être aussi le maître du temps. Je sais bien, je vais essayer d'aller. Voilà, une petite trentaine de minutes, ça serait bien. Oui, 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 ça va aller. Bien. Alors, le caout, c'était juste pour essayer donc de vous faire participer, en tout cas, de vous sensibiliser aux questions qui sont donc les questions. Alors, la télécommande est là. je vérifie si ça marche. Ça doit être comme ça. Toc, c'est pas ça. Toc, toc, toc. Alors, on a un problème de télécommande. Ça marche ? Je ne sais pas. Monsieur ? C'est bon, ça marche, le caout, c'est bon. Bien. Alors, le caout auquel vous avez participé, donc ce petit questionnaire qui est un questionnaire donc interactif, c'était simplement pour essayer de poser le problème qui est le problème donc de cette thématique qui est compliquée. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu le représenter sous forme en fait de quatre boules qui mettent l'entraîneur éducateur donc au centre de ce qu'on appelle en fait une problématique de la complexité. C'est-à-dire comment à un moment donné, on se retrouve lorsqu'on est éducateur entraîneur de football à être non pas pris dans un étau mais à être en fait dans des injonctions qui parfois peuvent relever d'ailleurs de l'injonction contradictoire. C'est-à-dire que comme vous le voyez, on va à la fois vous demander de réfléchir sur les pratiques du corps mais si on les met en tension avec la globalisation, alors c'est le sport-spectacle qui devient donc l'enjeu. Si vous mettez les principes de la laïcité et les demandes institutionnelles, on se retrouve donc en fait dans une réflexion qui va être un petit peu le cœur de mon propos et vous allez voir que ce n'est pas si simple de pouvoir effectivement répondre à tous ces éléments. et puis bien entendu les fédérations qui essayent de ce point de vue de se doter d'un ensemble d'éléments réglementaires pour pouvoir à la fois envoyer des informations aux pratiquants du football et à ceux qui les encadrent pour qu'effectivement tout cela puisse fonctionner avec de la cohérence. Alors, c'est là, je vais le trouver, c'est là. Bien. Autre manière de représenter les choses, c'est de rappeler que nous sommes dans des logiques de système. Alors les logiques de système, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que tous les éléments sont en interaction et qu'il y a systématiquement des boucles de rétroaction qui agissent les unes sur les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on choisit donc une orientation, lorsqu'on décide donc de se comporter de telle ou telle façon dans telle ou telle situation, me semble-t-il, on est toujours renvoyé vers en fait une réflexion sur la globalisation, les principes de la laïcité, les pratiques du corps et les institutions politiques et sportives. Ça signifie que comme nous sommes dans des interactions, le problème auquel nous sommes confrontés en tant qu'éducateurs, en tant qu'entraîneurs, c'est la lutte contre l'implicite. L'implicite, c'est tout ce qu'on n'explique pas, c'est tout ce qu'en fait on pratique un peu sans s'en rendre compte. Et là, de ce point de vue, nous avons des caractéristiques partagées avec tous les sports. en dessous, c'est les stratégies d'action qui apparaissent, avec tous les sports et d'autres qui nous sont beaucoup plus spécifiques et qui sont spécifiques au football. Et l'un des éléments, évidemment, c'est de savoir, lorsqu'on remplit cette fonction, de savoir si on est dans des caractéristiques partagées et où on peut s'appuyer sur, par exemple, l'expérience dans les autres sports pour pouvoir résoudre nos problèmes ou définir des axes qui sont des axes de travail ou alors si nous devons travailler sur vraiment les spécificités de ce sport. Autre manière de le représenter, c'est l'idée des globes. C'est cette idée qu'en fait, nous sommes dans des questions qui sont des questions englobantes. La question qui englobe le tout, c'est la globalisation. C'est tout à fait évident, nous vivons dans un monde de globalisation, de mondialisation et nos pratiques du corps, c'est-à-dire la manière dont nous pensons notre corporalité, alors tout ce que je dis là, évidemment, ne sort absolument pas de ma tête, mais de mes lectures et des lectures à la fois de grands anciens mais aussi peut-être de chercheurs qui sont des chercheurs plus récents. Et ces pratiques du corps, en fait, me semble-t-il, conditionnent notre rapport à la laïcité. Vous reprouvez la proposition que je vous fais, c'est que la laïcité n'est pas un élément qui vient de l'extérieur, un élément qui serait parachuté, un élément qui serait une contrainte, mais qu'au contraire, c'est totalement consubstantiel du reste. Et que cette laïcité qu'on nous propose donc à la française, on ne peut pas la comprendre si effectivement on la met en dehors des questions de pratique du corps et des questions donc de laïcité. Et puis, que sont les institutions ? Eh bien, les institutions, pour le coup, ne sont que l'incarnation de ces trois phénomènes qui sont tous mis en interrelation. Et là encore, ça signifie que les institutions ne nous sont pas extérieures, les institutions sont en fait, participent totalement à notre interne, à notre logique. nous sommes tous porteurs de ces institutions et nous sommes tous porteurs évidemment de ce discours des institutions et des valeurs qui sont effectivement portées puisque ces institutions ne nous sont pas imposées mais elles sont créées en fait par la situation systémique. Alors, voilà quelque chose qui va vous effrayer parce qu'en fait, c'est la carte heuristique. Voilà, bon alors, certains sont habitués, ils ont déjà vu, donc le choc est déjà passé. Voilà, en fait, voilà tout ce que j'ai envie de vous dire et ça tient sur une figure. Alors, quel est l'intérêt de faire une figure comme celle-là ? Bon, on pourrait se dire c'est un peu pour faire le malin. Non, franchement, ça n'a pas grand intérêt. C'est pour essayer au contraire de vous donner une vision qui est un peu cartographique. Je suis géographe de formation, No Bodine et No Bodice Perfect et je crois beaucoup au pouvoir des images et notamment au pouvoir de la cartographie et l'idée, c'est d'essayer de vous montrer que ce que j'ai envie de vous dire autour de quatre thèmes peut effectivement se résumer de cette manière. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va se poser des problèmes de globalisation et en quoi la globalisation a des relations avec le deuxième thème sur lequel nous allons travailler qui est ici donc le rapport au corps, la corporalité et tous les liens que j'ai pu vous construire ne sont pas des liens à regarder dans le détail, ce sont des liens en fait à regarder dans la masse. C'est-à-dire pourquoi à un moment donné y a-t-il beaucoup de liens entre tel élément et tel élément et pourquoi peut-être n'y a-t-il pas de lien avec d'autres éléments ? On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler parce qu'il y a effectivement un aspect qui pour le moment est totalement marginalisé dans notre réflexion. Et puis, vous avez ici la question de la laïcité. Et vous voyez que cette question de la laïcité, elle apparaît comme étant dans ma carte, dans le haut du document, mais vous voyez en fait l'importance des liens avec les deux autres éléments. Ce qui signifie qu'on est bien dans une approche qui peut nous permettre lorsqu'on est face à une situation de faire des allers-retours entre les techniques du corps, la question de la globalisation et la question de la laïcité. Et là encore, aucune de ces trois sphères n'est indépendante l'une de l'autre. Ce qui explique pourquoi je le représente sous cette forme-là. Et puis enfin, dernière chose, les questions institutionnelles. L'État, les fédérations, les districts. J'ai été très attentif à votre discours, monsieur, et au rôle, bien entendu, et aux valeurs qui sont portées. Or, on voit bien que ce qui va légitimer les valeurs, c'est effectivement de resituer cette action par rapport à l'ensemble. Alors, ce que je vous propose maintenant en termes de visibilité, c'est de faire porter notre attention. Voilà. Bon, à Sciences Po, parce qu'ils adorent le franglais, ils disent, on va faire focus sur, je déteste ça, voilà, ça c'est de l'anglais. Donc, voilà, on va donc simplement faire porter notre attention sur la globalisation. Quels sont les enjeux de la globalisation ? Peut-être un petit commentaire. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est ça, cette image ? Voilà. Eh bien, c'est une carte de géographie. Bon, alors, elle n'est pas réalisée par l'IGN. Elle est réalisée par des Polynésiens. C'est-à-dire que c'est une carte qui a été réalisée avec, donc, du bois local et qui est une carte, en fait, des routes, qui sont les routes maritimes fondées sur une observation des étoiles. Voilà. Ça, c'est juste pour dire que notre regard d'occidental qui maîtriserait un très haut degré des technologies, etc., mérite peut-être d'être revu puisque cette globalisation et cette mise en réseau, eh bien là, cette carte-là, donc, du 18e, cette carte donc océanienne, bien entendu, contredit totalement cette assertion. Quatre points me semblent importants pour les faire raisonner par rapport au football. D'abord, cette idée que dans la globalisation, c'est l'éloge de la vitesse. Plus on va vite, plus on est, bien entendu, dans la globalisation et plus on est performant. Il me semble que le football n'échappe pas à cette contrainte. première contrainte, oui, dans le football, la vitesse joue un rôle, pas seulement, mais peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait de cette correspondance entre les injonctions de la globalisation et mondialisation dans notre vie quotidienne et effectivement, donc, les pratiques et l'évolution de ce jeu. Je laisserai aux grands spécialistes l'occasion de le faire, mais il me semble que la vitesse est aujourd'hui, en tout cas pour l'observateur et par rapport aux très mauvais joueurs que j'ai été, bon, nous, en fait, on jouait à deux à l'heure, pour le dire comme ça. Et aujourd'hui, la vitesse est devenue un facteur extrêmement important. Dans l'autre élément qui est très, très important dans le cadre de la mondialisation, c'est l'éloge de la fluidité. Voilà. Cet aspect, donc, de fluidité, cet aspect, encore, donc, qui ne fait que donner de la lisibilité à la vitesse et que plus on est fluide, plus on est dans le monde et plus on est dans le monde, plus on est effectivement au cœur de notre affaire. Eh bien, il me semble que le football n'échappe pas à cette injonction-là de fluidité. D'autre part aussi, le football, c'est de la mise en concurrence. Alors, d'aucuns, on dirait, oui, c'est le système capitaliste qui, bon, je ne rentre pas dans ce débat-là. Par contre, ce que je sais, c'est que le football produit des hiérarchies et des hiérarchies qui ne cessent d'ailleurs de changer parce qu'on le verra tout à l'heure, ce qui est extraordinaire dans les hiérarchies au football, c'est pour ça que ce ne reste qu'un jeu et c'est un jeu qui nous passionne et c'est pour ça aussi qu'on le regarde. C'est parce que le vainqueur d'aujourd'hui sera en fait le vaincu de demain. Vous gagnez une coupe, vous êtes, et puis, deux mois plus tard, eh bien, vous allez remettre en fait tout ça en jeu et on repart pour un nouveau championnat. Or, c'est une injonction de la globalisation mondialisation. Cette idée que nous sommes dans un modèle aristotélicien, c'est-à-dire un modèle où nous sommes tout le temps en train de recommencer, de recommencer, de recommencer. Et donc, toute cette idée, par exemple, vous savez, de cette société est là. Alors, le petit document que vous avez, c'est un billet d'entrée à la première coupe du monde, de 1930. Voilà. Là encore, source particulière, Paul Giacci, je cite donc mes sources qu'il avait trouvées dans les archives qui sont les archives du stade Centenario. Voilà. Donc, on voit très bien que la globalisation joue par rapport au football et à sa pratique, y compris à ses techniques, eh bien, joue un rôle injonctif. Passons maintenant aux pratiques du corps. Donc, dans les pratiques du corps, alors là, évidemment, je m'appuie sur des travaux, donc, sur des travaux très célèbres et surtout reconnus. Bon, c'est simplement parce que je veux asseoir ma légitimité. Je ne suis pas, voilà, je suis un modeste professeur de géographie. Et bon, mais voilà, donc, pour ceux qui connaissent, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment de rentrer en contact. Et puis surtout, je crois que tout le monde sera très heureux de lire ou de relire ses travaux. et puis un deuxième aussi, donc là, de Pierre par le bas. Voilà. Et c'est là, sur la spécificité du football. Parce qu'autant la première citation est en fait dans le rapport qui est le rapport sport et football dans son aspect général, mais là, on est vraiment dans la spécificité. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, voilà, à un moment donné, bon, de contraintes structurelles qui vont donc être liées au fait qu'il y a des contacts et que ces contacts, donc, vont effectivement créer un rapport qui est un rapport donc tout à fait, tout à fait spécifique par rapport aux techniques du corps. Alors, dans ces pratiques du corps, bon, je vous les rappelle, donc, Vigarello, je le mets aussi en relation avec les techniques de l'activité en mouvement. Et vous voyez que les techniques de l'activité en mouvement dans un monde globalisé qui impose d'être fluide, mobile, etc., on voit très bien là, ici, un effet de boucle. Cette idée aussi que nous reconstruisons, alors, les fous de Michel Foucault parlent de subjectivation, voilà, dont je vous le dis simplement, vous pouvez l'oublier tout de suite, ce mot-là, c'est simplement comment tous les jours, on reconstruit son rapport au monde. Mais dans ce rapport au monde, on est bien d'accord qu'on va le construire par rapport aux deux pôles qui sont les deux pôles donc précédents. Et c'est ça qui va donner du sens et de la cohérence à notre comportement. Et puis, nous sommes ici dans, il y a deux choses qui vont m'intéresser là, une sur laquelle je reviendrai et puis une qui est le rapport en fait au genre. Et le rapport au genre, écoutez, bon, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, ça va m'intéresser, je vais essayer d'ailleurs de le développer. Il y a un autre point aussi, c'est que j'ai indiqué ici là-bas la jeunesse et on va essayer de savoir pourquoi il faut se souvenir que nous sommes dans des activités donc avec des jeunes. Parce que dans ce rapport qui est le rapport de la corporalité, on voit qu'effectivement on a des valeurs. Et ça a déjà été dit tout à l'heure dans les propos qui sont donc les propos liminaires. Mais ces valeurs en fait, il me semble qu'aujourd'hui le football, il est à l'heure des remises en cause. Vous l'avez me semble-t-il parfaitement dit monsieur dans votre intervention, monsieur le directeur aussi donc pareil. Ça veut dire qu'à un moment donné on n'est pas en train de se dire en tout cas de se regarder le nombril en disant mais c'est formidable le football vraiment c'est l'expression de tout ce qu'il faut. Ben non, parce que dans le football il se passe des choses très graves. Extrêmement graves. Bon. Actuellement, ce qui s'est passé avec Lukaku en Italie, ce qui s'est passé avec Balotelli, ce qui se passe sur beaucoup de terrains, les choses sont extrêmement graves. Alors, je n'ai pas voulu prendre ce thème là parce que je pense que ce sera peut-être l'occasion peut-être pour d'autres intervenants de pouvoir en parler. Mais en tout cas, il ne faut pas le mettre sous l'étain noire, il ne faut pas le mettre sous le tapis parce que c'est là et c'est à nous aussi de remettre en cause les mythes du football et notamment ce que peuvent dire les gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui voudraient faire que le sport soit un petit peu la valeur universelle, le remède à tous les mots. Non, le football n'est pas le remède à tous les mots. Le football, c'est un sport, c'est un sport qui est assez contrainte, c'est un sport qui est né de l'idéologie des sportsmen, qui est celle industrielle et c'est bien dans ce cadre-là qu'on a nécessité de le lire, y compris si on veut apporter des questions qui sont des questions politiques. Alors, je voudrais vous interroger, vous voyez, je voudrais que nous nous interrogeons ensemble sur cette photo parce que de ce point de vue-là, cette photo, elle est extrêmement riche parce que par rapport au genre, elle est à la fois très intéressante, dynamique et en même temps, elle est dans le cliché. Bon, j'en profite parce que la responsable de la fédération a quitté la salle et donc, je suis d'une lâcheté absolument coupable. Mais c'est de dire que par rapport à l'équipe de France de football, je trouve qu'on peut s'interroger sur des consignes implicites ou explicites qui sont données à ce que ces joueuses soient vraiment des joueuses féminines. Les féminines à partir de quelques critères. Et là, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Alors, je ne vais pas plus loin puisque là, on ouvre simplement le débat, mais je vais mettre ça en relation avec autre chose. Bien. Celui qui diffère, je crois, mille pompes, je ne sais plus combien. Voilà. Lui, il en fait 150 quand moi, j'en fais une demi. Bien. Alors, très ambiguï aussi, Cristiano Ronaldo. L'homme, le vrai, regardez, celui qui a, ce n'est même plus des tablettes de chocolat, je ne sais même plus comment ça s'appelle à ce niveau-là. Là, on est... Pardon ? Non, si vous avez un nom pour le qualifier, voilà. Et puis, regardez cette photo, là. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui est très ambigu dans la relation au genre. Très ambigu dans la relation au corps. Très ambigu dans sa manière de penser sa corporalité dans un monde justement globalisé qui est un monde qui joue uniquement sur les images. Et là encore, ce qui peut être intéressant pour nous, lorsqu'on est confronté à ces affaires dans les vestiaires, c'est-à-dire des gens qui... D'accord ? Voilà. Ça peut être très intéressant effectivement de le développer. Alors, on le développera peut-être tout à l'heure. Bien. Alors, la laïcité. Alors, dernier point, donc, avant-dernier point sur la laïcité. Je vais aller très très vite. De toute façon, vous aurez le document. Ce que j'ai à dire, tiens, en peu de mots, c'est que la laïcité, ce n'est pas une sphère à part et ce n'est pas un monde qui vient se superposer à tous les autres. Mais en fait, c'est un monde qui a été créé avec tous les autres. Je ne vais prendre qu'un seul exemple. C'est l'origine culturelle de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité aujourd'hui, ce n'est pas, à un moment donné, une position qui est une position dite intransigeante ou laïcarde et le monde ne se sépare pas entre ceux qui seraient les partisans d'une laïcité dure et d'autres d'une laïcité molle. Ça me paraît tout à fait malvenu. Mais c'est par exemple de se souvenir que voilà, les origines de la laïcité sont des origines religieuses. Et que quand, tout à l'heure, dans le cas out, je vous disais mais alors, ce qu'il faut dans le cas de la laïcité, c'est effectivement être neutre. Pas du tout. Pas du tout puisque ce serait nier les origines culturelles et pour le coup chrétiennes, évangiles, sans saint Matthieu, voilà, la Bible, qui sont, qui fondent en fait la laïcité, c'est-à-dire rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, si on est bien conscient qu'il s'agit de conconstructions, de phénomènes culturels qui sont des phénomènes culturels qui nous interpellent et qui croisent, on ne peut plus tomber dans le piège, vous voyez, du simplisme. Les bons, les méchants, les laïcs, les pas laïcs, les ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient à autre chose ou ceux qui ne croient à rien. Bon. Très honnêtement, ces débats-là qu'on voit en fait étalés sur les écrans de télévision, la plupart du temps, c'est quand même assez consternant parce que ce n'est pas ça. En tout cas, moi, je préfère le laisser à Zemmour. Vous voyez ? Voilà. Et j'ai vraiment envie de placer le débat à d'autres niveaux. Mais puisque le temps est un peu... Je sais que c'est très compliqué d'être un maître du temps et j'ai été souvent à votre place et donc je ne veux vraiment pas vous mettre dans l'embarras. Bien. Le fait que l'État, à un moment donné, décide que la meilleure manière de vivre sa laïcité, c'est un, le principe de liberté et deux, le principe de non-discrimination, eh bien, si on ne quitte pas cet axe-là, beaucoup, beaucoup de problèmes sont réglés. Voilà. Si on pense bien que toutes les religions contribuent, à un moment donné, à être des exégèses du monde et qu'elles permettent donc de régler, en gros, bon, surtout nous, quand on commence à attraper de l'âge, l'angoisse de la mort, je crois qu'on a à peu près tout compris. Et que si certains l'appellent Dieu ou quoi que ce soit d'autre, c'est bien de ça dont il s'agit. Et quand on a des gens jeunes, très jeunes, comme ceux que nous avons dans nos vestiaires, qui soient en fait portés à la radicalité, qui ne l'a pas été. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été un mod, voilà, qui, 40 ans plus tard, continue à porter un pince ridicule donc de l'époque où on écoutait les Kings, les Who et les Hardbirds, un groupe qui ne dit rien à personne. Vous êtes obligés d'aller chercher dans l'antiquité de l'histoire du rock'n'roll pour comprendre ce que c'est. Donc ça veut dire que cette radicalité, ce discours un peu et ces pratiques parfois de jusqu'au boutisme, bon, c'est vraiment de la radicalité, c'est vraiment de l'atteinte à la laïcité ou c'est tout simplement une bonne vieille crise d'adolescence comme on en a tous eu. Et je ne parle pas de ceux de la génération qui m'ont suivi avec les crêtes roses et qui chantaient New Future. Voilà, qui continuent d'ailleurs à chanter en disant que oui, en fait, ils ont eu un future parce que c'est quand même ça qui est rigolo, c'est que les Sex Pistols, ils continuent à tourner. Bien. Voilà donc sur les pratiques du corps, là je vais essayer d'aller vite. Je voulais vous parler de... Oui, peut-être quand même, alors est-ce qu'on peut revenir en arrière avec ça ? Oui, regardez cette image-là. Cette image-là, c'est une image, en fait, donc c'est Mo Salah, donc l'attaquant de Liverpool et c'est un joueur qui, lorsqu'il marque un but, il s'agenouille.